Monsieur Faisal Tadimit, bonjour. Bonjour madame. Alors, suppression des pénalités de la période allant du 31 mars au 30 septembre, différé de paiement des redevances bancaires fiscales et parafiscales, les banques et les institutions financières ont été destinées à faire hier d'une directive pour la mise en œuvre de ces dispositions entérinées lors du Conseil des ministres. Mesure, Monsieur Tadimit, sont-elles prélus à une relance économique effective pour atténuer la pression de la pandémie du coronavirus sur les opérateurs économiques, par écoché, sur l'économie ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est dans la vision de l'après-Covid ? Monsieur Tadimit. Merci madame. Clairement, ce sont des mesures attendues par l'économie d'une façon générale, par les opérateurs économiques, les artisans, les commerçants, les particuliers, je pense aux juridiers qui ont perdu leur emploi ou dont les activités sont suspendues. Le gouvernement a répondu à ces ententes légitimes, et comme tous les gouvernements du monde dont l'économie a été impactée par la pandémie, des mesures ont été prises pour soutenir les opérateurs économiques, mais pas seulement. Les ménages, les artisans, les journaliers, comme je l'ai dit, ont bénéficié de mesures particulières pour soutenir le pouvoir d'achat et préserver cette catégorie vulnérable de la société. Ce qui est prévu pour les entreprises a été adopté déjà en mars par la communauté bancaire, au niveau de la BEP, en concertation avec le ministère des Finances, et ces mesures visent à adapter certaines règles ou mesures à la situation exceptionnelle que vivent les opérateurs économiques, et surtout ceux qui sont endettés auprès des banques. Donc il a été prévu de reporter le paiement des échéances de crédit qui tombent à partir du 1er mars, d'annuler les pénalités de retard en cas d'effet de paiement, de rééchelonner les crédits existants, de reporter la mobilisation de crédits déjà accordés, mais qui n'ont pas encore été mobilisés, parce que l'entreprise n'est pas en mesure de consommer ses crédits, et, dernière mesure, de faciliter l'accès des entreprises aux crédits d'exploitation, parce qu'en période de crise, les entreprises perdent, certaines entreprises dans certains secteurs ont perdu la totalité de leur chiffre d'affaires, de leurs recettes, et ne peuvent pas faire face aux charges qu'elles doivent honorer, les salaires, les charges de fonctionnement d'une façon générale, et elles ont besoin de trésorerie pour dépasser le cap de ces 6 mois. J'espère que ça n'ira pas au-delà. Si c'est le cas, ces mesures sont reconductibles, et seront reconduites pour permettre aux entreprises de traverser cette épreuve difficile. Alors, quand on parle de problèmes de trésorerie, il y a soutien aux ménages, soutien aux petits métiers, soutien à l'entreprise. Comment, aujourd'hui, évaluer le manque à gagner durant cette période, et qui devra le prendre en charge de façon effective ? Alors, le manque à gagner doit faire l'objet d'une évaluation la plus précise possible, la plus précise possible, et tout le monde, enfin, les opérateurs économiques, à travers leurs associations professionnelles, le gouvernement, toutes les institutions, qui, d'une façon ou d'une autre, ont un rôle économique à jouer, sont en relation avec les entreprises, doivent fournir l'information nécessaire pour faire cette évaluation. Et je rappelle à ce propos qu'il y a un comité, une commission de sauvegarde, pardon, qui avait été mise en place il y a une semaine à 10 jours, installée par le Premier ministre et présidée par le Président du CNES, avec comme rapporteur le ministre délégué à la prospective, qui a déjà fait un travail, qui a été présenté en réunion du gouvernement du 22 juillet, puis hier au Conseil des ministres du 26. Donc, cette commission a fait une première évaluation, et les premières mesures sont tombées, je dirais, puisque le Conseil des ministres a décidé, pour les particuliers, qui sont les journaliers, dont on ne connaît réellement pas vraiment de chiffres, il y a des estimations qui disent que le nombre serait, d'approcherait les 3 millions de personnes. pour lesquelles le Conseil des ministres a décidé d'accorder une indemnité, un salaire de 30 000 dinars par mois sur 3. Donc, ça, c'est une première mesure concrète pour soutenir le pouvoir d'achat de cette catégorie de la population pendant cette période. Mais qui doit prendre en charge, aujourd'hui, de façon effective, ce déficit ? L'État ? Il y a des cas où c'est l'État qui doit prendre en charge, c'est le rôle de l'État, puissance publique, de protéger la population, de façon générale, en période de crise, comme l'État a pris des mesures de protection des populations spécifiquement liées à la crise sanitaire. Il y a des agents économiques qui peuvent surmonter cette crise. Nous savons qu'il y a des opérateurs économiques, publics et privés, qui n'ont pas fait de... comment dire... de compression d'effectifs, qui ont gardé une grande partie sinon la totalité de leurs travailleurs et qui ont continué à les payer malgré la crise aiguë de trésorerie auxquelles ils sont confrontés. Donc, l'évaluation doit être nuancée et faire la distinction entre ce que les entreprises ne peuvent absolument pas faire et que l'État doit soutenir et celles qui peuvent traverser la crise avec le minimum de dommages. Mais si on parle de problèmes de trésorerie, l'État aussi connaît une situation de déficit financier depuis quelques temps déjà, depuis pratiquement 4 ou 5 années, par rapport, bien sûr, à la chute drastique sur les marchés internationaux du prix des hydrocarbures qui date depuis pratiquement aujourd'hui de 2014, bien sûr aggravée par la situation politique que nous avons traversée durant 2019 et également, bien sûr, cette pandémie mondiale qui a ébranlé toutes les économies à travers le monde, même les plus puissantes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons, l'État dispose des capacités financières suffisantes pour prendre en charge toute cette situation ? Il est vrai que depuis 2014, la situation financière du pays d'une manière générale n'est pas la meilleure comparativement aux années précédentes. Nos recettes, que ce soit des recettes en devise liées à l'exportation des hydrocarbures ou les recettes budgétaires du fait de la fiscalité pétrolière qui a connu une baisse importante, font qu'actuellement et particulièrement en 2020, la situation est un peu difficile. La résilience de l'économie et du budget particulièrement est due à l'importance de l'épargne publique qui avait été accumulée durant les années précédentes. Mais aujourd'hui, le déficit budgétaire et le solde négatif du Trésor est un vrai solde négatif qui va couvrir par des ressources de marché ou que le gouvernement, que l'État doit être en mesure de mobiliser. Quand vous parlez de ressources de marché, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, M. Tadini ? Toutes les possibilités, les instruments disponibles et prévus par la réglementation de façon générale sont et devront être utilisés. Quand je parle de ressources de marché, nous faisons appel au marché d'abord des valeurs du Trésor qui est actif et qui contribue relativement bien à la couverture des besoins de Trésor de l'État. Nous faisons appel également aux capacités du marché, je parle des banques publiques et privées, à mobiliser les ressources disponibles sur le marché pour assurer une meilleure contribution au financement de l'économie. Et à travers le marché, nous pouvons convenir avec la Banque centrale de développer les mécanismes de refinancement à travers lesquelles les banques commerciales peuvent accéder au refinancement de la Banque centrale pour disposer de plus de liquidités pour mieux contribuer encore une fois au financement de l'économie. Et cette option est discutée aujourd'hui entre le ministère des Finances et la Banque centrale pour permettre un plus large accès des crédits et notamment les crédits syndiqués au refinancement au refinancement y compris en prévoyant la possibilité de souplir les conditions d'accès au refinancement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'un retour à la planche à billets est envisagé ou totalement exclu dans le média ? Monsieur Fadini ? Pour l'instant, je pense que bien que le cadre réglementaire et législatif soient actuellement en vigueur, cette option n'est pas du tout envisagée. L'inclusion financière ? L'argent de l'informé ? Autres options ? Les ressources qui circulent dans le marché ou l'économie informelle sont importantes mais il faudra du temps et beaucoup d'efforts pour capter ces ressources et ces efforts doivent être la traduction de réformes importantes que l'Algérie doit réaliser à moyen terme. Justement, quand vous parlez de réformes importantes qui doivent être réalisées, est-ce qu'avec cette situation que nous connaissons depuis quelques temps, aggravée par cette pandémie du coronavirus, pose un peu la question de la nécessité de revoir les règles financières, d'aller vers un nouveau système de gouvernance en matière de finances ? Est-ce que c'est l'occasion ou jamais d'en parler, d'en discuter et de mettre des nouvelles règles, des nouvelles bases ? Beaucoup de spécialistes pour ne pas dire d'experts ont mis en évidence le fait que l'Algérie n'a pas souffert d'un manque de financement, que l'économie a été financée correctement sans entrer dans le détail de la nature de financement, mais que l'Algérie a souffert d'un problème de gouvernance dans tous les domaines. et c'est peut-être une part importante des difficultés que nous connaissons actuellement. Les réformes qui sont engagées, déjà engagées au niveau du ministère de la finance portent sur la réforme budgétaire. Il y a une nouvelle loi qui a été votée, qui doit, la loi organique relative aux lois de finances, qui doit être mise en application effectivement en 2023, en 2024, et qui modifient complètement, conceptuellement, la façon d'élaborer le budget de l'État et la façon de l'exécuter. Ce ne sera pas les règles classiques habituelles qui donnent de l'importance à la consommation des crédits avec des taux annuels qui indiqueraient une performance qui peut-être n'en est pas une, la consommation des crédits, mais qui met en relief plutôt la définition d'objectifs, d'actions, de programmes et l'efficacité de l'exécution de la réalisation de ces programmes d'objectifs et d'actions. comment ils ont été réalisés et est-ce qu'ils ont été effectivement réalisés. Donc, c'est une conception tout à fait différente des règles habituelles d'élaboration et d'exécution des budgets. Alors, M. Fay Satadinit, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction où vous parlez un peu d'une nouvelle vision en matière de gouvernance financière. Vous parlez aussi d'objectifs, l'objectif à terme, c'est l'efficacité et l'efficience dans les dépenses et la rationalisation de la dépense. Qu'est-ce que vous entendez par l'efficience et la rationalisation de la dépense ? Est-ce qu'on peut parler éventuellement des dépenses qui sont inutiles, qu'il va falloir à tout prix éliminer de telle sorte, avoir une plus grande efficience dans la dépense publique ? Oui, bien évidemment, ça c'est un objectif qui est déjà intégré dans les démarches de tous les ordinateurs, j'imagine. Et déjà, au niveau de la conception du budget, il y a des arbitrages qui sont faits, des priorités qui sont listées. Ça, c'est une démarche, j'allais dire, classique, naturelle. Mais la conception nouvelle, c'est que on n'évalue pas un ordinateur qui exécute un budget sur la base des taux de consommation des crédits pour dire que, OK, ces objectifs annuels ont été atteints. On évalue sur la qualité de la réalisation des projets, des programmes et des actions qui ont été inscrites dans son budget et qui lui ont valu l'affectation de crédits budgétaires. Voilà la différence. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, par exemple, de la question des subventions implicites ou explicites dans la défense publique ? Il va falloir à tout prix aussi prendre en considération pour les années à venir. Absolument, c'est un enjeu très important. C'est un axe également très important des réformes que notre pays doit accomplir pour réussir sa consolidation financière et atténuer les effets des crises qui peuvent subvenir à tout moment et qui constituent autant de risques budgétaires. Donc la question des subventions fait l'objet d'un travail important au niveau du ministère des Finances en association avec beaucoup de parties et particulièrement l'Office National des Statistiques qui a contribué très efficacement à ce dossier. Le principe, c'est qu'au lieu de subventions qui sont saupoudrées dans la société et qui profitent à tout le monde quel que soit le niveau des revenus de la population il faudra aller maintenant vers des subventions ciblées qui s'adressent directement aux catégories qui en ont le plus besoin dans le revenu et les faibles et qui ont besoin du soutien de l'État plutôt que de profiter à des catégories qui n'en ont pas besoin. Voilà un peu la philosophie c'est ça c'est introduire de la rationalité dans l'affectation ou la répartition du revenu national c'est introduire de la justice dans la répartition du revenu national et c'est autant que possible réduire le coût sur le budget et donc sur la collectivité. Voilà un peu ça c'est pour les subventions qui touchent le meilleur exemple c'est les carburants c'est l'électricité c'est le gaz mais ça peut toucher aussi l'eau ou quelques produits de large consommation. Il y a d'autres types de subventions qui sont les bonifications des taux d'intérêt. C'est le soutien de l'État à l'investissement. L'État prend actuellement en charge la différence entre le taux bancaire et le taux réellement supporté par l'investisseur donc cette différence est prise par l'État et ça fait le bonification des taux d'intérêt elle coûte relativement beaucoup au budget de l'État. Elle coûte combien ? On a des indicateurs chiffres ? Chaque année nous payons entre 200 et 250 milliards de dinars aux banques pour compenser ce différentiel de taux d'intérêt. Il y a bon il y a quelques entreprises importantes dont les projets d'investissement c'est important je pense à la Sommelgaz dans les crédits sont bonifiés dans la durée est très longue ça peut aller jusqu'à 2030 et dans le coût en termes de bonification est extrêmement élu. Il est de quelle ordre ? Alors une évaluation qu'on avait faite avec la Banque d'Algérie en 2015 avait estimé le montant des bonifications dues aux banques au titre des programmes d'investissement de Sommelgaz à environ 900 milliards de dinars. En quoi consisterait une réforme des bonifications ce serait d'adapter la bonification aux besoins véritables des entreprises une entreprise a besoin d'être soutenue sur le plan de décharge financière pendant la durée de la réalisation du projet puis pendant deux années à trois ans le temps que le projet monte en cadence et qu'il puisse générer des revenus suffisants. Donc une bonification ne devrait pas dépasser cinq à six ans. Le taux il devrait être fixe on ne donne pas de crédit à taux zéro on ne devrait donner la bonification qu'à la création d'une entreprise une fois que l'entrepreneur a réalisé le projet qu'elle est en activité donc il n'est pas nécessaire de lui accorder des bonifications pour d'autres projets et puis la durée ne devrait pas dépasser comme je l'ai dit cinq ans. C'est des questions qui sont à l'examen actuellement au niveau du ministère des finances ? Ce sont des propositions que la direction générale du 13h fait depuis 2016-2017 qui n'ont pas encore un outil parce que nous considérons que la bonification comme les avantages à l'investissement doit aussi contribuer ou être un levier ou un instrument d'aménagement du territoire et d'attractivité des territoires. Sauf que ces bonifications profitent à tout le monde même les plus riches. Donc plutôt que de les donner à tout le monde et les étrangers ceux qui sont dans les zones urbaines et qui ont un marché et qui ont des infrastructures il faudrait peut-être prioriser les investissements dans les zones où l'investissement est faible et où les besoins en emploi et en activité économique et en ressources fiscales sont importants. Alors quand vous parlez un peu des subventions directes et indirectes implicites et explicites est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui leur poids sur la dépense du budget de l'État ? Est-ce qu'on peut avoir des indications ? L'information que j'ai eue tout à l'heure de la part de mon collègue directeur général du budget dit que les transferts sociaux de façon générale atteignent un montant de 1700 presque 1800 milliards de dinars dans le budget de l'année 2020. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous par exemple par rapport à cette vision aujourd'hui nouvelle que nous voulons mettre en place c'est-à-dire avec cette Algérie nouvelle une nouvelle gouvernance financière on parle aussi d'un renouveau du marché financier le financement de l'économie par les bains comment on pourrait les impliquer davantage puisque par le passé on a toujours dit que les banques n'ont jamais financé l'économie productive mais plutôt favorisé l'importation ou le commerce extérieur mais dans un sens c'est unique parce qu'on importait plus qu'on exportait on exportait pratiquement quasiment rien du tout ou très peu à ce sujet oui on a dit on dit beaucoup de choses sur les banques notamment sur les banques publiques bon il faut je pense être objectif évaluer les banques publiques et ne pas les dénigrer ou les attaquer ça c'est mon point de vue les banques ont une position majeure dans le financement de l'économie particulièrement les banques publiques qui occupent 85% du marché en termes de collecte de ressources comme en termes de crédit à l'économie le crédit accordé par les banques en 2000 en 2019 puisque c'est les dernières statistiques officielles que nous avons sont de 9 424 milliards de dinars je parle des banques publiques les crédits à l'économie globalement public et privé c'est un peu plus de 10 000 milliards de dinars donc 9 424 milliards de dinars malgré les difficultés de ces dernières années la progression de ces crédits est en amélioration c'est 10% de plus que les crédits accordés en 2018 alors une précision quand on dit que les banques ne financent pas l'investissement ou la création d'entreprise la part de l'investissement est beaucoup plus importante que la part des crédits d'exploitation bien que les crédits d'exploitation c'est une activité normale nécessaire pour les entreprises et qu'elles procurent des produits importants aux banques qui les donnent alors question des auditeurs qui sont nombreux ce matin monsieur Tadini puisque vous êtes le directeur général un peu du trésor est-ce qu'il y aura une reconduction des reliquats 2019 à 2020 surtout dans le secteur de l'habitat car après le dégène du 12 juillet les trésoristes c'est-à-dire les trésoriers de Wilaya refusent les visas pour les opérations de VRD chose qui est contradictoire avec bien sûr les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement est-ce qu'il va falloir un peu expliciter davantage les mesures de tes sort est-ce qu'elles deviennent réellement effectives et c'était la directive du président de la république lors du conseil des ministres c'est-à-dire prendre des décisions et faire en sorte qu'elles soient réellement effectives sur le terrain si j'ai bien compris nous parlons de financement au titre du budget d'équipement de l'état c'est la question de l'auditeur oui bon à ma connaissance il n'y a pas de problèmes particuliers en termes de couverture de la défense publique il est vrai que il y a un dispositif qui qui dit que en cas de détérioration avérée de la situation de trésorerie il y a un accord du premier ministre est nécessaire pour libérer donc libérer les crédits et rendre possible la dépense et le paiement des situations de travail c'est pour être plus concret au ministère des finances il y a un comité de trésorerie qui siège régulièrement et qui fait des propositions à la matière et ces propositions des propositions ont été faites pour libérer ou lever le gel que peuvent connaître certaines opérations ou certains chapitres du budget d'équipement et en principe à ma connaissance il ne devrait pas y avoir de problème pour la couverture de ces dépenses alors autre question de l'auditeur qui dit jusqu'à quand notre trésor va supporter cette crise économique sanitaire avant nous un deal un deadline avant nous une limite pouvons-nous rester comme ça indéfiniment par exemple l'Algérie et certaines autres entreprises puisqu'elles ont été citées c'est l'état qui va prendre en charge ce déficit c'est le trésor jusqu'à quand allons-nous rester dans cette situation-là puisque nous avons vu que même par le passé avant même cette crise sanitaire ces mêmes entreprises et certaines d'entre elles étaient toujours en difficulté et c'est le trésor qui supportaient le déficit pour reprendre le cas de l'Algérie l'Algérie il y a l'ENTMV actuellement dans le domaine des transports vous avez dans le domaine aussi la CNVI dans le domaine ferroviaire et d'autres entreprises vous avez même l'ITUSA dans le transport public non tout à fait bon pour la visibilité je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui peut se prononcer sur un délai ou une échéance par rapport à cette pandémie par rapport à la pandémie c'est ça dépasse tout le monde et c'est une question que même les scientifiques ont du mal à résoudre maintenant les entreprises qui ont souffert de la pandémie et dont les activités sont complètement arrêtées ou suspendues c'est le cas du transport effectivement bon déjà l'Etat quel que soit le statut de l'entreprise doit intervenir et notre gouvernement le fait pour les entreprises privées les particuliers etc. et c'est d'autant plus vrai pour les entreprises dont l'Etat est propriétaire donc en Algérie les chemins de fer tout ça donc l'Etat fera une évaluation de leurs besoins et interviendra bien entendu en tant qu'actionnaire pour lever ces difficultés ou les accompagner financiers alors autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui nous avons parlé un peu du déficit financier que connaît l'Algérie depuis quelques années déjà le déficit risque de se creuser si on se réfère un peu aux déclarations du ministre de l'énergie sur nos ondes qui avait déclaré que pour l'année 2020 nous risquons de perdre l'équivalent de 10 milliards de dollars en termes de recettes d'hydrocarbures on a clôturé l'année 2019 avec 33 milliards de dollars on pourrait selon les prévisions du ministère de l'énergie terminé l'année avec 23 milliards de dollars donc un déficit de moins de 10 milliards de dollars le FFR le fonds de régulation des recettes est à taux zéro actuellement il est complètement vide depuis le mois de janvier dernier il ne dispose plus de ressources financières comment allons-nous faire sur le plan financier ? de toute façon FFR est vide déjà vous me le confirmez totalement oui oui les ressources qui étaient dans le fonds de régulation des recettes des recettes ont été consommées pour la couverture justement des besoins de trésorerie et de l'Etat en janvier dernier oui madame les prévisions données par le ministre de l'énergie ne sont pas une surprise pour nous nous avons appris à être réalistes puisque dans le projet de la finance complémentaire pour 2020 le prix fiscal le prix fiscal disons entre guillemets du baril a été de 30 dollars le baril aujourd'hui on parle d'un prix de marché qui tourne autour de 40 dollars j'espère que la moyenne annuelle du prix et des recettes d'exportation resteront supérieures au prix fiscal qui a été arrêté dans la finance et ça nous permettra donc probablement je l'espère de dégager une plus-value qui va alimenter le fonds de régulation des recettes alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une situation de récession économique qu'est-ce que c'est le cas puisque au niveau mondial on parle déjà et on commence à parler de récession puisque nous avons au niveau par exemple de la croissance enregistré une croissance négative de 3,8% ben je pense que on peut dire que nous sommes dans cette situation il n'y a rien à cacher les statistiques le disent et l'ONS et puis les structures de prévision du ministère des finances effectivement prévoient une croissance négative qui serait aux alentours de 3,5% pour certains alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand on parle par exemple de l'inclusion financière est-ce qu'on peut considérer que le marché de l'informel qu'on peut constituer dans la situation actuelle par rapport à la fragilité de notre système financier un véritable risque un véritable danger alors le marché ou l'économie informelle il y a beaucoup de choses dedans il y a des entrepreneurs au sens pas classique du terme mais au sens économique du terme il peut y avoir aussi des gens pas très recommandables mais je pense que la majorité sont dans les activités commerciales et autres et le but c'est d'échapper à l'impôt c'est l'opacité dans les transactions il constitue déjà un risque pour l'économie parce que c'est une manne financière importante qui est en dehors des réseaux officiels bancaires et autres et qui ne contribue pas au financement de l'économie d'une façon générale bien que il y ait donc une partie importante de l'économie celle dite informelle qui s'autofinance le danger il est là c'est que c'est que le marché informel qui commence de façon plus ou moins empirique puisse ou commence à s'organiser à s'autofinancer et finalement à constituer un versant caché de l'économie nationale voilà un peu le danger alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Faisal Thedinit est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui face à cette situation on pourrait recourir à des solutions extrêmes et est-ce qu'elles sont fiables c'est-à-dire le changement de monnaie même si le ministre des Finances est complètement écarté bon ça ne relève pas des prérogatives de la Direction Générale du Trésor mais je pense que nous sommes très loin très loin de cette perspective ou de cette hypothèse donc ce n'est pas la solution à mon sens alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le Trésor public supporte un peu le déficit de l'Etat par rapport à certaines activités économiques qu'est-ce qu'il va valoir aussi revoir à tout prix l'orientation économique dans notre pays avec une vision bien définie sur les segments productifs et à forte valeur ajoutée l'orientation économique et le financement de l'économie d'une manière générale l'objectif à mon sens c'est de passer progressivement mais avec beaucoup de détermination et d'intelligence du budget vers le marché aujourd'hui nous savons à quel risque est exposé le budget de l'Etat lié à la structure de ces recettes et à la situation à la non-maîtrise du marché des hydrocarbures qui fait de son attraque est un contribuable majeur actuellement et son attraque va continuer à être un contribuable majeur même si la fiscalité ordinaire se développe et améliore ses instruments et ses mécanismes donc l'objectif la réforme vraiment structurelle c'est que l'économie puisse être financée en majorité par des ressources de marché c'est pour cela que le secteur bancaire est en train de se réformer et que ces réformes vont s'accélérer parce que c'est un long processus qui a commencé dans les années 2000 2007 et qui se poursuit mais ce processus va s'accélérer M. le ministre des Finances l'a annoncé chez vous je crois dernièrement mais aussi développer le marché financier et les produits qui ne sont pas encore utilisés chez nous mais qui vont être introduits rapidement donc développer la finance islamique développer le marché financier mais il faut comme tout marché qu'il soit alimenté et bien achalandé parce que on ne vend que ce qui est vendable sur un marché donc il faut que les entreprises qui y vont soient en bonne situation financière d'ailleurs c'est l'une des conditions d'accès à la bourse c'est de réaliser au moins trois années de résultats bénéficiaires et à ce titre si c'est une politique publique et c'en est une que l'Etat veut vraiment développer mettre en oeuvre il faut que l'Etat peut-être donne l'exemple en mettant en bourse un certain nombre d'entreprises publiques de tous les secteurs dont la rentabilité est intéressante et qui pourrait stimuler dynamiser et servir d'exemple pour le booster la bourse qui est complètement en offre vous savez vous rappelez qu'il y avait huit entreprises dont une banque et une compagnie d'assurance mais peut-être que les choses vont être revues pour avancer un peu plus sur ce sujet alors mais pour atteindre cet objectif est-ce qu'il faudrait un peu libérer les banques commerciales des contraintes politiques ne plus donner c'est-à-dire des crédits sur instruction au téléphone il faudrait que cela change totalement aujourd'hui si on est dans un changement de vision de gouvernance je ne peux pas être contre cette idée on a beaucoup dit à propos des banques publiques j'ai dit un peu la position qu'elles occupent leur performance mais il faut pas oublier que ce sont aussi des entreprises publiques les banques publiques sont des entreprises publiques elles exercent une activité heureusement très réglementée heureusement très réglementée elles sont surveillées par la banque d'algérie la direction d'inspection générale enfin l'autorité de supervision les suit de prêts et chaque fois qu'il y a un écart on leur dit vous êtes sortis des clous il faut il faut revenir mais ça n'a pas empêché des dérapages et on le voit aujourd'hui mais ce sont les entreprises publiques elles subissent les pesanteurs et les contraintes des entreprises publiques il faut lever ces contraintes et je pense pouvoir dire aujourd'hui que l'état n'a pas toujours été un excellent actionnaire alors autre question de l'auditeur qui dit les entreprises souffrent de la lenteur et la bureaucratie lors des paiements des mandats par le trésor en effet maître d'ouvrage or dans le paiement de contrôleurs financiers c'est autorisé mais au niveau du trésor ça bloque monsieur Tadimita c'est le cas ou pas le cas ? c'est l'auditeur qui pose cette question ? alors je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre à cette question il doit y avoir des lenteurs la bureaucratie est partout ? elle est partout la bureaucratie mais comme le réseau des trésoriers ne relève pas de la direction générale du trésor il relève de la direction générale de la comptabilité je préfère ne pas toucher à ce sujet bien que je sois d'une manière ou d'une autre concerné par question alors autre question autre question monsieur Tadimita c'est par rapport justement au déficit que finance aujourd'hui vous financez également l'énorme déficit de la caisse nationale de votre aide et ça ça va peut-être même fragiliser notre système de sécurité sociale il y a un certain nombre de risques budgétaires importants on n'en a pas dénombré la totalité mais parmi ces risques il y a effectivement le déficit de la caisse nationale des retraites qui nous coûte chaque année entre 500 et 700 milliards de dinars aujourd'hui c'est 680 cet année 680 le prochain ce sera probablement 700 c'est une réforme urgente à engager et il faut au moins poser le dossier sur la table pour en discuter ce qui n'est pas encore fait à ma connaissance aujourd'hui mais est-ce qu'il va falloir un peu éviter toutes les dépenses superflues c'est-à-dire au niveau des entreprises par rapport à ce qu'on a vu le ministre des finances donner de nouvelles orientations que le véhicule de service ne doit être utilisé qu'au moment du déplacement pour une activité qui concerne l'entreprise et ne plus pour des effets personnels Monsieur Tadim est-ce que c'est une nouvelle façon de revoir un peu les dépenses de l'Etat ? D'une façon générale on doit introduire plus de rationalité dans les dépenses de l'Etat des entreprises et à tous les niveaux être regardant sur chaque centime qui est dépensé ? Oui bien sûr mais il faudrait que tout le monde et les administrations et les entreprises soient soumises à des règles de performance de résultats certaines ce n'est pas la priorité bien que ce soit des entreprises commerciales qui doivent faire des résultats mais les résultats doivent être optimisés c'est-à-dire être poussés à leur maximum Il faut auditer tout le monde ? On audite aujourd'hui sur la trac ? Il faut auditer toutes les entreprises ? Tout le monde elles sont déjà soumises à un audit externe les commissaires qui travaillent généralement ils ont des structures d'audit interne il faut avoir les moyens d'auditer tout le monde et puis qu'est-ce que ça signifierait que tout le monde est sous la loupe ? Je pense qu'il faut être raisonnable et laisser aux gens les initiatives les décharger des contraintes tutélaires trop pesantes et les soumettre à des obligations de résultats à la fin Monsieur Faïsaltadine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin Merci beaucoup bonne journée à bientôt Merci Madame